Gentes, noires, vites, noires, cuirs, noires, tu sais qui c'est ? Tu sais qui c'est ? C'est ton gavantard qui revient une fois de plus again and again pour balancer cette dose. Ce nectar survitaminé va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux. Tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Calmez-vous les cocos. Calmez-vous les enfants, nous ne sommes que samedi. L'album de la fouine est sorti la veille. Calmez-vous les enfants, calmez-vous. L'album n'était même pas encore sorti et que mon téléphone sonnait toutes les 30 secondes. Putain Vantard, quand est-ce que tu balances la chronique de Nouveau Monde ? Putain Vantard, dis-nous si tu as validé l'album, putain Vantard. Les gars, calmez-vous les gars. Vantard est sur le coup, calmez-vous. Mais tu connais, tu connais, voilà, avant de te livrer ma chronique la plus honnête, la plus intègre, la plus objective et la plus aboutie possible, je suis obligé de m'imprégner du bail, tu vois. Je dois m'imprégner du bail. Je dois l'écouter, je dois le mastiquer, je dois le digérer, je dois le chier, je dois le remanger, le réingurgiter, tu vois ce que je veux dire, pour te donner ma chronique la plus aboutie. Donc, c'est le septième album de La Fouine. Voilà, il y a eu l'album de la Team BS. Donc, en tout et pour tout, La Fouine aura sorti 7 albums, si on inclut Nouveau Monde et si on inclut l'album avec la Team BS. Et il aura sorti 6 mixtapes. Donc, ça fait 6 et 7, ça fait 13 projets. Voilà, depuis, La Fouine a commencé le rap à peu près en 2001, tu vois, en 2001. Donc, le mec a déjà 15, comment ça s'appelle, 15 ans de rap dans les pattes. Et en l'espace de 15 ans, il aura sorti 13 projets. Donc, c'est un bon ratio. 7 albums, voilà, avec l'album de la Team BS plus ses solos, ça fait 7 albums, plus 6 mixtapes, les 4 capitales du crime et le Planète Trap, volume 1 et Planète Trap, volume 2. Donc, c'est un excellent ratio. Le mec ne s'endort pas sur ses lauriers et il est très prolifique. En 15 ans, il a sorti 13 projets. Ben, écoute, que te dire de cet album Nouveau Monde ? Ben, écoute, pour moi, c'est... Voilà, bon, déjà, avant de démarrer dans cette chronique, je tiens à préciser et à spécifier, parce que c'est très important, parce que des fois, il y a des fanatiques qui partent dans leur fanatisme. Tout ce que je vais dire, mentionné dans cette vidéo, ça n'engage que moi. C'est mon avis perso. Mon avis ne reflète pas l'opinion publique, tu vois. Voilà, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, ça n'engage que moi. Ben, écoute, à l'arrivée, grosse déception, grosse douche froide. Voilà, vraiment, l'album ne m'a pas emballé. Et pour te dire, il m'a laissé un goût amer. Voilà. Bon, moi, je suis un fan de la première heure de la Fouine. C'est un secret de Polychinelle pour personne. Je connais sa discographie sur le bout des doigts. J'ai lu sa biographie. J'ai vu tous ses clips. Tous les épisodes de Fouine Story, saison 1, 2, 3 et 4, je n'en ai raté aucun. J'ai été le voir en concert. Je l'ai interviewé. J'ai fait un nombre incalculable de chroniques sur des morceaux qu'il a sortis sur ses albums. Donc, j'ai une licence, un dug, un doctorat, un master en fouinilogie. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, on ne me la fait pas à moi. Donc, oui, à l'arrivée, déception, douche froide. Après, j'ai envie de te dire, si tu as suivi les derniers épisodes de Fouine Story, la saison 4, si je ne m'abuse, dans le premier épisode où il y avait Kev Adam, ses compagnies, justement, dans cet épisode, il avait annoncé, après, il y a eu l'épisode avec Carrasco qu'ils ont tourné en Espagne. T'inquiète, Vantar est au taquet. Vantar sait de quoi il parle. Donc, dans ce premier épisode avec Kev Adams, il me semble qu'il avait dit lui-même que c'était un parti pris, que voilà, il allait un peu plus s'ouvrir, que lui-même avait dit qu'il avait déjà poussé la chansonnette par le passé et qu'il allait le continuer à le faire sur cet album. Bah, écoute, à l'arrivée, l'album ne m'a vraiment pas emballé du tout. Vraiment, déception de douche froide, tu vois ce que je veux dire ? Au même titre que Booba, quand il avait sorti l'album Duc, où c'était un petit peu en demi-teinte, l'album n'était pas, tu vois ce que je veux dire ? Après coup, il s'est hautement rattrapé avec l'album Nero Nemesis. Mais là, pour le coup, voilà, tu vois. Autant, je sais que Lafouine affectionne particulièrement. Les albums rap sont un petit peu plus ouverts, un petit peu plus mainstream. Là où il se lâche, c'était vraiment dans les capitales du crime, tu vois ce que je veux dire ? Mais à l'arrivée, De Toi à Moi, c'est vraiment pas son meilleur album, tu vois ce que je veux dire ? Après, c'est mon avis perso, ça n'engage que moi, voilà. C'est un album très pop urbaine, voilà. Morceaux de chicha, morceaux un petit peu de zouk, arène bizant, tout ça et tout. Très peu de rap, tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, sur le track listing complet de l'album, il doit y avoir 3 ou 4 morceaux de rap. Et voilà, l'album ne m'a pas emballé, tu vois. Attends, j'arrive. J'arrive ! Vontard, c'est le seul mec qui fait des chroniques, il part et il revient. Voilà, tu vois, bon, j'ai pas eu le temps de tout fouiller dans mon appartement. Voilà, j'ai trouvé quelques ustensiles, tu vois, je t'ai dit, on a lu la biographie. Voilà, tu vois, les bails sont là, les bails sont là. J'entends, noir, cuir, noir, vite, noir, tu sais qui c'est. Tu sais qui c'est, voilà. Voilà, je voudrais revenir, tu vois, même sur Capital du Crime, volume 4. Mon gars, écoute, cet album-là... Attends, il est où déjà ? Est-ce que tu te rappelles dans le Capital du Crime, volume 4 ? C'est trop facile. Tu te rappelles de C'est trop facile, mon gars ? Oh là là ! Je me rappellerai toujours la première fois que je l'ai écouté. Et est-ce que tu te rappelles aussi du morceau... Nanana, où je veux, quand je veux. Nasser El Khalaïfi, Nasser El Khalaïfi. Tu vois, première écoute. Première écoute, mon gars. Non, quel est cet instru d'un nouveau temps, tu vois ce que je veux dire ? Donc vraiment, et là, avant de préparer cette chronique, je suis parti sur Wikipédia. Et même dans l'album Drôle de Parcours, mon gars, tu te rappelles les morceaux qu'il y avait ? Il y avait un morceau dans l'album Drôle de Parcours qui s'appelait Carl. Où la fouine parlait justement d'un enfant qui est décédé, qu'il avait rencontré dans un hôpital. Est-ce que tu te rappelles de ce morceau ? Est-ce que tu te rappelles de cet instru ? Est-ce que tu te rappelles de l'instru, le morceau avec French Montana dans l'album Drôle de Parcours ? Et au final, je vais te dire un truc simple. Rien que le morceau Panambos. À Panam, on est les baos ! Tu te rappelles de cette prod légendaire ? De toute façon, ça, c'est un classique qui est rentré au Panthéon du rap français. Rien que le morceau Panambos prend les fesses à tout l'album complet Nouveau Monde. Tu vois ce que je veux dire ? Rien que ce morceau. Voilà, tu vois, tout ça pour te dire que l'album Nouveau Monde, il m'a vraiment laissé un goût amer. Que ce soit au niveau des prods, au niveau des futurings, au niveau des ambiances musicales et compagnie. Bon, après, tu me diras... Parce que, tu vois, même avant de balancer cette chronique, je suis même allé sur des sites de rap pour aller voir les retours et tout. Il y a des sites de rap qui ont déjà donné leurs avis, tout ça, qui ont fait des trucs. Après, justement, ce qu'il disait, ce qui est bien, entre guillemets, c'est que, voilà, peut-être que quand il a fait cet album, il était dans un mood de happiness. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, bien évidemment, alhamdoulilah, il a réussi, il a investi dans la pierre, il fait du cinéma, il a été chroniqueur chez TPMP, il a écrit un bouquin, il a son label. Donc, voilà, il vit bien, il vit confortablement, voilà. Donc, peut-être qu'il était dans un mood de happiness. Il en avait peut-être marre de rapper sur la rue, tout ça et tout. Et comme le disaient des critiques que j'ai lues, heureusement, au moins déjà à son âge, voilà, il ne rappe pas encore, ouais, je suis encore dans la street, je suis encore en train de bick-rave, nanani. Tu vois, le mec a évolué, il rappe sa réussite, il rappe, voilà, je suis content de vivre, je prends du bon temps, je mange, et compagnie. Mais pour le coup, moi, pour cet album Nouveau Monde, il n'a pas réussi à trouver la parfaite alchimie, le parfait algorithme pour, tu vois, au même titre que son dernier album, ou l'album, comment ça s'appelle, ou le dernier Capital du Crime. Parce que même dans le dernier Capital du Crime, il y a des morceaux qui sont un petit peu doux, tu vois. Mais, voilà, donc, je t'ai dit, par la suite, enfin, par le passé, il a sorti des gros albums avec des futurings avec Zao, des gros morceaux, tu vois. Moi, je t'ai dit, je ne suis pas contre le rap de vendu, le rap édulcoré, mais il faut qu'il soit fait avec un certain panache, et voilà. Donc, en tout cas, moi, pour le coup, et Dieu sait que je suis un très, très grand fan de Léhouni Mouhid, et que je t'ai dit, j'ai une licence, un deuil, un doctorat, on fout une logie. Mais concernant cet album Nouveau Monde, là, je ne peux pas le suivre, tu as vu, je passe la main. Là, je vais aller écouter l'album de Nak Mendoza, tu vois ce que je veux dire. Je vais essayer d'écouter d'autres trucs, mais en tout cas, cet album, il m'a laissé un goût amer, voilà. Donc, il s'est mis en danger, il a pris des risques, il s'est renouvelé, il est parti chercher des nouvelles ambiances, des nouvelles vibes, des nouvelles tendances. Mais moi, tu as vu, j'aime le rap pur et dur, j'aime le rap, tu vois ce que je veux dire. Je ne suis pas contre un petit morceau de vendu de ci, de là, mais il y a des morceaux, le morceau « Et tu vas l'idée » ou le morceau « Je valais mieux que ça » ou je ne sais pas quoi dans ce nouvel album. Des morceaux comme ça, moi, je ne peux pas, tu vois. Tout le rap un petit peu d'Ombolo style, des trucs comme ça, des sonorités tropicales, rap de chicha et compagnie. Moi, je ne peux pas manger là-dessus, tu vois. Mais bon, après, je t'ai dit, mon gars, voilà, 15 ans de rap dans les pâtes, 13 projets. Il a déjà balancé tellement de méga classiques, de hit banger, de street banger, de gros morceaux pour les caisses, des putain, tu vois. Moi, je repense au Narchetan Click. Il a trop balancé des banger, le morceau qu'il a fait avec Aurel San, jante noire, cuir noir, Bafana, Bafana. Il a balancé trop de banger, le morceau avec Kamel, l'ancien, tu vois. Le mec a tout fait dans le game, tu vois. Tu ne peux pas être tout le temps au top du game. Mais en tout cas, voilà, il y a énormément de gens qui voulaient connaître mon avis. Moi, je ne valide pas cet album Nouveau Monde. Je l'attends sur un prochain projet, une prochaine mixtape ou un prochain album. Mais là, je ne peux pas valider l'album pour te dire, même après l'avoir écouté, écouté, écouté. Pour moi, il n'y a même pas spécialement un morceau qui sort du lot ou un morceau. Mon gars, tu te rappelles Panambos ? Panambos ? Panambos ? A Panam, on est les boss ? Mon gars, c'est un stru, c'est un stru. Mon gars, c'était du jamais vu dans le rap français. Never seen before, never heard before. Mon gars, les morceaux autopsi 5, tu vois. Voilà, moi, j'aime le Lafouine quand il est taquin. Quand il est taquin, quand il balance de la punchline sale et salace. Comme on l'aime, tu vois, comme on l'affectionne. J'aime quand le Lafouine est taquin, tu vois. Oh là là, putain. Donc voilà, en tout cas, Nouveau Monde, je ne valide pas. Je suis désolé aux grands dames des gens qui... Voilà, mais en tout cas, moi, je ne valide pas. Tu as le droit d'aimer, tu as le droit de soutenir. On est en démocratie. Chacun, il dit ce qu'il veut. Mais sur ce coup-là, je ne peux pas valider. Ça arrive, tu vois. Je t'ai dit, on ne peut pas être toujours au top du game. On attend le prochain projet. En tout cas, celui-là, il ne va pas rentrer en haute rotation dans ma playlist. Voilà, c'était Tonga Vantard. Peace and love. Bon week-end à tous.